Sous-titres par Jérémy Diaz Avec des très grosses punchlines Et franchement je l'apprécie de ouf pour ça Du coup aujourd'hui on s'écoute sur un nouveau projet qui s'appelle Electrolibre 2 Qui est donc de la suite de Electrolibre 1 sorti en 2013 On s'écoute ça sur Spotify, il y a 16 sons C'est parti pour son numéro 1, Curriculum Raison que je me fasse violence Que j'arrive à canaliser toute cette insolence Toute cette énergie, toute cette opulence On danse au rythme des gyrophares de l'ambulance Qu'il est dans la recherche de doré d'entre les oeufs Je bifurre toujours couvert par les petits frères et sœurs Quand c'est Hochbad J'ai rendu fou mes parents Ils m'ont dit tu verras tes enfants te feront vivre un cauchemar Putain il est violent son là Franchement le projet commence bien Curriculum c'est vraiment comme son nom l'indique Un CV C'est un son assez particulier dans lequel IceClaimC ne fait pas que rapper C'est aussi un mélange de rap et de discussion C'est vraiment son histoire L'histoire de Islam en fait C'est vraiment lui en fait qui se présente A travers en fait l'histoire Et c'est vraiment très très bien foutu Numéro 2 Young Boss Lourd Putain il est vraiment très très fort Le son il est stylé Je suis pas trop fan de l'instrument Mais son flow, son débit, ses punchlines Elles sont vraiment très très ouf J'ai kiffé Numéro 3 Petite réunion des frères Lumière Le Bon Chemin featuring Volt Fast Très très bon son Son en fait je pense qu'il va vraiment cartonner D'ici ce printemps, d'ici cet été C'est un son très 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 Roomba Très très still fresh Je pense que c'est vraiment quelque chose de très très influencé par un peu la dancehall Très très ressemblant à Controla de Drake C'est vraiment un très très bon son Et j'aime beaucoup du coup la En fait l'humeur en fait L'énergie qui se dégage de ce son là Numéro 4 Mercy Le son il est mortel Le son il est trop lourd L'instru elle est stylé Le changement de flow qu'il a au travers de ce son là Il est très très fort Il est très très fort Je pense que ce son là Plein de l'huile fraîche Numéro 5 Jeunesse enflammée T'aime de ne pas trouver une femme Pote d'orange ou pâte et crapone Bâle ton pote Pêche mélo quand tout s'emporté par la mélo Kiffe à tes couss ennêtres Au bord de l'eau Ohlala Every day l'avenir est ripé Je m'en fiche tant que je fais vibrer Je laisse dénigrer Merde ! Tous les jours sont fériés Je suis férié Pas de vie d'adulté férié Je veux rester férié Putain mais Ah je kiffe ! Le son il est frais Il est ambiantant Même s'il parle des jeunes en fait À qui il vit ce morceau là Des personnes qui vivent dans les cités Des personnes qui n'ont pas forcément les moyens Mais qui ont des rêves etc C'est un truc de ouf Je kiffe Numéro 6 Et tout Le son il est stylé Je trouve qu'à la prod elle est vraiment ouf sur ce son là Le son lui même Il est bien Le refrain il est vraiment très très catchy C'est vraiment intéressant Mais j'accroche pas plus que ça Numéro 7 Weekend featuring Joker Le son lui même Je trouve qu'il est assez intéressant Mais j'accroche pas tellement au refrain de Joker C'est vraiment dommage J'aime beaucoup Joker Je trouve qu'il a une belle voix Qu'il a une belle façon de faire de chantonner Et vraiment de se placer sur les refrains justement Mais je sais pas Je suis un peu déçu de ce refrain Parce que Je trouve qu'il a rien fait d'entraînant Rien de très très mélodieux Et ça c'est dommage Numéro 8 C'est terminé C'est terminé C'est terminé Son succès malgré sa richesse Et en fait il explique dans son là A quel point du coup Cette personne Quand elle l'a quitté Ça a laissé un vide dans sa vie Et peu importe en fait Ce qui lui arrive Peu importe son succès Et c'est un vide en fait Qu'il arrive difficilement à combler Je trouve que c'est bien écrit Mais je n'ai pas plus accroché que ça Numéro 9 Je t'aime moi non plus Le printemps passé L'amour valait plus vite Que les feuilles d'automne La routine s'installe Pas de communication La vie devient monotone Une larme de son glisse Ça joue au putain sur le sol Je t'aime Mais je te hais C'est l'ironie tu sors Hors de question Que je reste par terre J'espère que t'as eu à te regarder dans la glace J'ai un peu Fautir couler dans mes artères Je voulais te montrer les mères Et faire le tour de la glace Chaque fois que j'ai dû te décevoir Ma fierté Je ne voulais pas que je demande pardon Et c'est que tu en veux De t'avoir délaissé de la salle What ? Ah ça là je le kiffe C'est une bonne suite Assez terminé Mais le son il est terrible La prod elle est mélodieuse Elle est très très jolie Elle est très bien foutue Son rap il est mortel Sa façon de vouloir s'excuser Mais en même temps D'avoir des regrets En fait c'est En fait comme le titre l'indique C'est du jeu de thème Moi non plus Et c'est bien écrit C'est bien écrit C'est bien rappé C'est bien posé Je kiffe Et franchement encore une fois C'est dommage J'ai pensé en fait pendant l'écoute Et j'aurais bien vu Joker justement Sur ce son là Je pense que ça aurait été stylé Mais en tout cas le son Je l'ai beaucoup aimé Numéro 10 Codéine Lourd Le son dans lequel il parle en fait De la codéine Cette drogue J'ai envie de dire entre guillemets C'est pas vraiment une drogue Mais c'est une drogue on va dire Mais en fait il en parle comme d'une femme abusive Comme d'une personne en fait avec qui Vraiment il se sent à la fois bien Mais surtout en fait Qui est très très destructible Pour lui en fait Qui en fait vraiment détruit sa vie Qui lui fait oublier des choses Qui lui fait C'est vraiment hyper bien écrit Je kiffe Et franchement Je suis surpris Franchement honnêtement pour l'instant Je suis très très surpris de ce projet là C'est du lourd C'est du lourd Numéro 11 Vatos Locos Son là j'ai pas aimé plus que ça J'ai beaucoup aimé en fait l'idée Vraiment d'utiliser en fait Une rythmique reggaeton typique C'est vraiment intéressant Mais le son l'humain en fait J'ai pas accroché plus que ça Numéro 12 Hot Sphere featuring Harry Stone Waouh Alors ce son là vraiment C'est un son auquel je m'attendais pas du tout C'est vraiment un son qui parle Des faits de société Des faits d'actualité en fait En fait de l'autre société actuelle C'est vraiment des sujets Qu'on n'aborde pas forcément C'est un son du coup Qui parle vraiment des problèmes De société actuelle Il parle en fait des inégalités Des problèmes dans les ghettos Il parle de femmes stériles etc C'est vraiment en fait un son Que je trouve intéressant Parce que c'est un son qui parle du coup De problèmes de société Parfois qui sont pas souvent abordés En fait dans le rap Franchement c'est assez intéressant du coup Je trouve que c'est bien foutu La prod est vraiment bonne Elle est pas exceptionnelle Mais je trouve qu'elle est bien Franchement les personnages d'Ariston Très 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 bien Parce que du coup ça ajoute Une légèreté en fait A un son qui est très très lourd Dans les paroles J'ai beaucoup aimé Numéro 13 Rivière de larmes Featuring Lise au volant Lorsque la folie s'invite un mineur S'accapare une arme J'apporte les rues de ma ville Le soir très tard Comme un clandestine On prend la mer En pleine nuit Sur une banquette Comme la rosée du matin J'accroche pas à ce son là J'aime beaucoup la voix de Lise au volage J'aime beaucoup les paroles d'Ice Lemcy Faut pas s'y méprendre Mais je crois en fait que ce son là C'est vraiment un son qui fait trop commercial Malheureusement Et du coup ça colle pas vraiment à l'image Et du coup ça colle malheureusement pas en fait A l'univers de Ice Lemcy On entend en fait C'est un son vraiment avec une rythmique Très très dubstep Avec du coup une grosse guitare Et en plus du coup un refrain Qui est très 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 dansant Très très house C'est assez dommage Parce que du coup ça fait encore une fois Très très pop Et pas assez rap Pas sûr que ça colle vraiment à l'image Et à l'esprit en fait de Ice Lemcy Personnellement moi en tout cas Ça me plaît pas plus que ça Donc pour moi ce son là C'est un non Numéro 14 Johnny Hallyday Ouh Ok Ce son là il est violent C'est vraiment un Juste une intro Et un couple unique Comme j'aime bien dans le rap C'est un très 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 bon son La prod elle est pas exceptionnelle Mais j'aime beaucoup du coup Le flow de Ice Lemcy Il est vraiment très très vénère Et franchement j'aime bien le style J'aime bien le délire C'est pas un son que je le connais souvent Mais j'ai bien aimé le délire Numéro 15 Yonk Biko 4 Son là il est violent Je me rappelle en fait A écouter ce son là Fin d'année dernière C'est vraiment en fait Comme son nom l'a dit Yonk Biko 4 C'est le quatrième épisode De ses freestyles Yonk Biko Donc c'est vraiment du pur ego trip Et franchement c'est juste incroyable De voir comment il rappe C'est Pfff Il rappe d'une vitesse Tout en étant en fait Toujours aussi audible Parce qu'il y en a qui rappent vite Mais on comprend que dalle Lui il rappe vite Et en plus on comprend tout En fait dans ce son là Il y a des passages Qui m'ont un petit peu rappelé La façon dont General Levy Je sais pas si vous connaissez C'est General Levy C'est un chanteur rappeur anglais Qui fait un peu de grime Et de drum and bass etc Et du coup il y a des passages Qui me rappellent un peu Le flop de General Levy Franchement le son est très très lourd Et numéro 16 On finit le projet avec Club Très très bon son Un bon son pour clore en fait Le projet introspectif Tout en étant ainsi Un petit peu légèrement égotrip Un petit peu romantique Un petit peu En fait ce son là C'est vraiment un showcase De vraiment ce que sait faire Ice L'MC Et c'est vraiment balèze J'ai bien aimé Bref c'est donc mon écoute De Electro Libre 2 De Ice L'MC Qu'est ce que j'en ai pensé Franchement C'était un putain de projet De rap français Franchement j'ai vraiment Vraiment beaucoup aimé J'ai écouté qu'un seul projet De Ice L'MC Pour l'instant Et c'est à des années lumières Qui est disponible sur ma chaîne Et en fait C'est avec ce projet là Que j'avais découvert justement Ice L'MC et Voltefast Du moins C'est la première fois Que j'ai écouté un projet d'eux Je connaissais leur nom Par le passé Mais j'avais vraiment Porté attention à ce qu'ils faisaient Et ça m'a vraiment En fait ouvert les yeux Sur le talent de ces deux gars Et notamment sur Ice L'MC Justement avec son flow rapide Qui m'a vraiment mis Vraiment sur le cul quoi Et lorsque j'ai vu Qu'ils préparaient un nouveau projet Je me suis dit Bah putain Faut que je le fasse absolument Et Electro Libre 2 Honnêtement C'est juste une bonne claque Franchement c'est un bon projet Parce que Niveau rap français Il y a vraiment Tout ce qu'il faut Il y a des sons trap Et des waytrips Il y a des sons un peu plus obscurs Un peu plus introspectifs Mélancoliques Des rythmiques un peu plus On l'a dit Reggaeton Un peu plus Roomba etc Et vraiment en fait Un peu pour tous les genres Notamment en fait Vraiment les tendances actuelles Et franchement C'est vraiment un truc Que j'ai kiffé Parce qu'à la fois Il arrive à juste à poser Différents styles de musique Dans son projet Mais aussi il arrive vraiment A changer ses flots A adapter ses flots Vraiment Selon les sons Et selon les musiques Et c'est vraiment 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 incroyable C'est vraiment un truc Que j'ai vraiment adoré Franchement si je dois donner Une note à ce projet là Ce serait un 8 Franchement un 8 sur 10 Ou un 9 sur 10 Parce que franchement Je trouve que c'est un projet En béton Malgré certaines choses Que j'ai pas forcément aimé Comme par exemple Johnny Hallyday Rivière de l'Arme Ou quelques autres sons En fait que j'ai pas forcément Apprécié plus que ça Ça reste un projet Hyper solide Franchement SEMC Très bon taf J'ai adoré Electro Libre 2 Force à toi Force à ton équipe Pour la suite C'est du lourd En tout cas à vous J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires Les sons que vous avez préféré N'hésitez pas aussi à acheter l'album Ou l'écouter en ligne Les liens sont dans la description de la vidéo Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Partagez la vidéo Et vous abonnez à ma chaîne Si c'est pas déjà fait On se retrouve très vite Pour une nouvelle écoute Ciao